Les établissements en particulier, donc en particulier, de soins de suite et de réadaptation sont parfaitement au fait de ce sujet-là. Et il y a tout un travail avec ces personnes qui passent par ces établissements pendant souvent des périodes longues, pas forcément d'hospitalisation, mais en tout cas en soins, de façon à les aider à reconstruire un projet global, de vie professionnelle, mais également d'activité et de sport en réaction à leur réaction. Et on a parfois des projets extraordinaires. J'ai un exemple en tête d'une personne qui a perdu ces quatre membres, c'est un accident, quatre membres qui a repris une activité de natation. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Le témoignage que nous avons eu de cette personne réalisée chronique qui a fait le grand rêve de la Réunion, 39 heures de course à pied, 39 heures de course à pied avec le réalisme. Il n'avait pas l'air malheureux et ça n'avait pas l'air d'avoir altéré son son âge chronique. Il y a le contraire. Donc non seulement il a changé de discours, c'est-à-dire qu'on dit, oui, le sport est possible quand on est malade, il est possible quand on est handicapé, mais on s'aperçoit qu'il participe de la guérison, il participe de la limitation du handicap, de l'augmentation de l'insertion. Et à tel point que maintenant, la loi hospitalière de 2016 a inclus un art technique dans lequel, oui, l'indication de l'activité sportive et médicale et thérapeutique, et on sait par les études sur les maladies chroniques, en particulier sur le cancer, qu'on a une amélioration du pronostic, du pronostic de vie, du pronostic de qualité de vie du cancer, qui est une maladie organique, par l'activité sportive. La tâche est effectivement énorme, mais vu le succès du Congrès, vu le succès des participants, vu la participation de tous, je suis convaincu qu'on ne sera pas les seuls à y participer et donc que ça va avancer. Il devrait y avoir une salle de sport dans chaque établissement ? Ça dépend de ce qu'on appelle un établissement. Nous, on essaye d'avoir des structures qui soient ouvertes sur la ville, qui soient inclusives. Et pourquoi forcément une salle de sport dans les établissements ? Plutôt l'accès à du sport, l'accès à des salles, l'accès à des stades, l'accès à des services de sport, pas forcément des salles, mais en tout cas que ce soit ouvert et que ce soit possible, oui, certainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada